Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre pour le 18h politique en direct du Web Today, donc de Stéréolux et bien évidemment avec Jean-Michel Naga. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme chaque semaine, on va faire le tour de l'actualité politique dans le département avec notre invitée Patricia Galernot, qui est la chef de file Modem pour les élections régionales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire rapidement votre carte d'identité. 60 ans, contrôleur principal des impôts aujourd'hui à la retraite. Vous êtes conseillère nationale du Modem. Vous n'avez pas de mandat à ce jour et vous repartez donc en campagne comme chef de file de votre parti pour les prochaines élections régionales, comme en 2010. Vous l'étiez déjà. Vous allez nous dire quelles sont vos ambitions dans cette élection, la façon dont vous menez campagne et puis les idées que vous souhaitez défendre tout simplement. Bon, mais tout d'abord, on va commencer par l'actu de la semaine. Et on commence avec une décision très contestée de la droite au Conseil régional. C'est ça. Les élus UMP qu'il faut désormais appeler les Républicains, je le rappelle, ont annoncé en début de semaine qu'ils s'abtiendraient dorénavant sur tous les dossiers économiques. Pour quelles raisons ? Eh bien parce que ces dossiers sont portés par le premier vice-président Christophe Clergeau, chef de file du PS pour les prochaines élections régionales. Une décision que dénonce le socialiste Alain Graalpois. Pour des raisons politiciennes, dit-il, l'UMP s'abstient sur des dossiers au sacrifice de l'emploi. Eric Touzeau partage ce point de vue et dénonce aussi une prise d'otage des Ligériens. Il faut dire que parmi les dossiers qui étaient examinés cette semaine, il y avait notamment des aides à l'IRT Jules Verne, à la Chambre des métiers, des projets porteurs d'emploi. Vous en pensez quoi, Patricia Galerneau ? Les Républicains ont raison de vouloir s'abstenir systématiquement ? Il me semble qu'il faut faire la part des choses. S'abstenir sur des dossiers importants, c'est peut-être dommage. Par contre, profiter du rôle qu'ils ont maintenant à la région, encore pour cette fin d'année, pour se faire de la publicité un petit peu sur le dos de la région, je ne trouve pas ça normal non plus. Vous parlez des Républicains, là ? Absolument. Non, non. Je me dis que... De Christophe Clergeau, qui est candidat. Voilà. Ces dossiers pourraient être présentés par quelqu'un d'autre que lui, déjà dans un premier temps. Et puis toute cette communication autour, ça me gêne aussi. Il aurait dû quitter son poste de premier vice-président pour la campagne ? Et se mettre en retrait. Absolument. On poursuit l'actu en bref avec peut-être une nouvelle mission pour Jean-Marc Ayrault. Oui, c'est le nouvel obs qui nous apprend cette semaine que l'ancien Premier ministre pourrait être bientôt perché. Allusion, bien sûr, au perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale que Claude Bartholone va quitter pour mener la campagne des régionales en Ile-de-France. Jean-Marc Ayrault est donc pressenti, nous dit-on, pour le remplacer des rumeurs à confirmer, bien sûr. On attend de voir. Et puis un départ chez Europe Écologie Les Verts. La conseillère régionale Emmanuelle Bouchot a décidé de quitter sa formation politique. Elle explique dans Presse Océan qu'elle ne se retrouve plus dans son parti qui s'engage d'après elle dans une opposition systématique face à leur partenaire privilégié qu'est le PS. Elle critique notamment l'union avec le parti de gauche aux dernières départementales et le choix de la liste autonome aux prochaines régionales. Elle n'a pas encore dit si elle allait rejoindre un autre parti. Ça aussi, on le suivra de près. Allez, on termine, Jean-Michel, avec le coup de gueule de Bertrand Affilé. Le maire socialiste de Saint-Herblain qui est confronté à l'installation de Jean du Voyage sur sa commune depuis deux semaines. Vous le voyez, c'est sur ces images, pas moins de 130 caravanes au parc de la Baie Grézière alors que des festivités sont prévues sur place très prochainement. Il a donc déposé plainte pour occupation illégale avec demande d'expulsion transmise à la préfecture. Ça commence à être urgent parce qu'une bonne partie des habitants s'offusquent de l'occupation illégale, s'offusquent du vol d'eau et d'électricité. Parce qu'il faut bien appeler un chat par un chat quand on s'approprie de l'eau et de l'électricité sans payer, ça s'appelle du vol. On a la fête de la musique, une tradition maintenant depuis une quinzaine d'années à Saint-Herblain qu'on fait à la Baie Grézière. On a derrière le festival de jazz Soleil Bleu. Je n'ose envisager qu'il ne soit pas expulsé rapidement. Donc ça veut dire concrètement qu'après, il nous restera à nous associer à la population pour montrer notre indignation publiquement. Voilà Bertrand Affilé qui invite les gens du voyage à aller s'installer dans les communes qui ne sont pas en règle et qui ne possèdent pas de terrain pour les accueillir. Patricia Gallerneau, vous avez été conseillère municipale à Port-Nichet. Vous avez été confrontée au même problème ? Absolument. Et tant que les communes ne joueront pas le jeu, tant que les préfets ne seront pas un petit peu plus fermes pour que toutes les communes mettent en place ce que la loi prévoit, on aura ce genre de problème. Et je peux dire que c'est assez fréquent sur la côte, sur Port-Nichet. On les a vus s'installer il y a deux ans, les gens du voyage sur l'hippodrome. Ça dérangeait tout le monde, sauf qu'il n'y a pas ce qu'il faut ou il faut dans toutes les communes. Et ce ne serait plus un problème si les maires respectaient la loi. Mais alors comment les faire respecter la loi, pardon, Cécile ? Je pense que le préfet devrait aussi avoir un peu la poigne plus ferme. Voilà. C'est-à-dire des amendes, des sanctions ? Comment faire ? Alors, comme en urbanisme, parfois, on a des sanctions. On pourrait... Je sais que, par exemple, à Port-Nichet, les terrains sont prévus au poste, au PLU, ensuite. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre en oeuvre. Seulement, en début de mandat, c'est facile. En fin de mandat, la population est contre. Il faut absolument que toutes les communes jouent le jeu. C'est exactement le cas pour les logements sociaux. On n'en veut jamais chez soi. Mais si tout le monde en a un petit peu, ce sera indolore. Ce sera plus facile. Allez, Patricia Gallernot, vous venez donc d'être désignée chef de file du Modem pour les prochaines régionales du mois de décembre, pour la deuxième fois, donc, puisque vous étiez déjà candidate en 2010. C'est un suffrage qui vous tient à cœur pour repartir comme ça à l'attaque ? J'avoue que même quand je me présente aux législatives, par exemple, je suis moins attirée par les mandats nationaux que les mandats locaux. J'aime mon territoire. J'aime l'ancrage territorial et je me plais dans la région. La région est un territoire tout à fait... C'est un peu présomptueux de dire ça parce que c'est grand. Ça comprend cinq départements. Mais que ce soit la commune ou le département ou la région, voilà, on reste dans l'ouest. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez été choisi ? Quel est, d'après vous, dans votre profil, ce qui a fait la différence ? C'est difficile, ça, de s'envoyer des fleurs. Alors, cette fois-ci, comme en 2010, c'était un petit peu différent. On a eu une défection de la personne pressentie comme tête de liste à ce moment-là. Il a fallu reprendre le flambeau. Je pense que François Bayrou s'est aperçu qu'on l'avait fait de façon très pro, très solide, très franche. Voilà. On a fait une belle campagne. On a obtenu un peu moins de 5%. Mais il m'a fait confiance cette fois-ci de nouveau parce qu'il sait très bien que je suis quelqu'un de fidèle, quelqu'un de solide et que je n'ai pas trop d'ennemis dans le mouvement. Mais on ne peut pas dire que le modem soit au mieux de sa forme ces derniers temps. Alors, est-ce que vous étiez nombreux sur les rangs pour être tête de liste ? Absolument. Oui, oui. Il y avait du monde. Oui, oui, tout à fait. Je suis désolée de dire que c'était surtout des messieurs. Mais on avait, oui, oui, en Maine-et-Loire, deux têtes de liste, en Loire-Atlantique, deux autres candidats têtes de liste. Voilà. Je ne dirais pas qui et quoi, mais il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Alors, j'imagine qu'il faut quand même... Et puis, ce n'est pas tête de liste, pardon, M. Naga, c'est... Chef de file. Chef de file, tout à fait. La tête de liste, ça va vraiment être quand on aura déposé notre document en préfecture. Tout à fait. L'objectif, bien sûr, c'est de faire mieux qu'en 2010. 4,5%, c'est peu. C'est très peu. Ça ne suffit pas pour avoir des remboursements des frais. M. Naga, ce n'est pas peu. C'est très important quand on veut gagner. Je pense même qu'on a une... Oui, mais on n'a pas le remboursement des frais de campagne. Absolument. On n'a pas de possibilité de se maintenir, de fusionner, etc. Ça, c'est un gros souci. Les régionales, ce sont des campagnes qui coûtent très cher à tous les partis. Et effectivement, quand on n'aboutit pas à un score suffisant... Dans d'autres élections aussi, dans d'autres élections, il y a un barème... Oui, mais quand vous engagez 2 000 euros pour une cantonale, vous engagez à peu près de, je dirais bien, 150 à 200 000 euros pour une régionale. Et encore, elle serait low cost. Donc voilà, c'est quand même des sommes énormes. Et je trouve que là, les partis ont des soucis à se faire. Les petits partis ont du mal, souvent, à figurer. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Michel, l'objectif, là, c'est de faire mieux, forcément. Forcément. Et puis, je suis membre d'un petit parti qui est peu représenté. Et je pense qu'il ne faut jamais, jamais perdre une occasion de porter ses idées au devant de la scène, parce que c'est aussi comme ça qu'on est présent dans l'électorat. Quand vous voyez la cote de popularité de M. Bayrou, qui arrive toujours dans les 2 ou 3 premiers, dans le coeur des Français, comme personne préférée, eh bien, on se dit que les idées, elles ont de l'écho dans la population. Reste que vous avez mis du temps à vous décider au Modem, puisque la désignation est assez tardive. La plupart des candidats sont déjà connus. C'est une habitude. C'est un handicap, quand même, de démarrer tard, non ? Eh bien, écoutez, le handicap que j'y ai trouvé, moi, c'est quand même qu'en décembre, les élections, on a le temps de réunir les équipes, de travailler le projet, ça va aller. Effectivement, j'étais désignée en dernier. Ça m'a permis d'aller frapper à la porte de mes petits camarades déjà candidats de tous les partis et de me présenter et de prendre des contacts. Voilà. Je considère toujours que ce ne sont pas des adversaires, mais des concurrents, et qu'on peut parler à tout le monde. Et vous avez parlé avec Bruno Retailleau ? Absolument. Oui, parce que l'UMP... Alors, les Républicains, il faut s'y mettre, désolé. Oui, mais on va admettre l'UMP pendant quelques temps. À l'époque, c'était l'UMP. Quand ils ont signé un accord avec l'UDI, en tout cas, c'était l'UMP. Il y a eu un appel du pied fait au Modem. Eh bien, la conférence de presse qui a dû sceller l'accord entre l'UDI et le Modem, effectivement, disait que M. Retailleau souhaitait le rassemblement. Pardon ? Entre l'UDI et l'UMP ? L'UDI et l'UMP, voilà. Pardon. Et du coup, on a répondu à cette... Absolument. Les centristes. Oui. Le contact a été pris. On a eu un excellent contact. Nous avons parlé de discuter projet, discuter stratégie, et c'est la même chose avec M. Favenec. Vous avez discuté, et après, qu'est-ce que ça donne ? Quand est-ce que vous allez décider ? Il y a union ou pas ? Au deuxième tour, par exemple, vous rejoindrez ? Vous n'en saurez rien aujourd'hui. Nous sommes en conversation. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la cuisine politique. Il faut rester, c'est ce que les Français ne veulent plus. Un, il faut rester dans une approche de programme. On ne peut pas travailler avec quelqu'un si on n'a pas un minimum de points communs et de projets à porter ensemble. Alors en avez-vous avec M. Retailleau ? Alors, justement, le projet est en train de se bâtir chez nous. Je sais que chez eux, c'est la même chose. On verra. Votre opposition à Notre-Dame-des-Landes risque de poser problème, quand même. Je ne pense pas que M. Retailleau, dans son rassemblement, souhaite ne voir qu'une seule tête. Je pense que le rassemblement qu'il entend, et comme le Modem l'appelle de ses voeux à chaque élection, parce que je vous rappelle que c'est le dada, quand même, de notre patron, François Bayrou, pense que l'Union permet de faire des réformes. Ce n'est pas l'affrontement qui jamais guérit la France de ceux dont elle souffre en ce moment, guérira la France. Ceci étant, les projets ne sont pas terminés. On va les comparer. On va discuter. Et puis, voilà, je ne suis pas sûre que M. Retailleau souhaite une uniformité de pensée et d'opinion. M. Bayrou, quand il dit, si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien, il est totalement dans ce... Alors, puisque vous parlez de François Bayrou, Nicolas Sarkozy ne s'est pas fait que des amis cette semaine au Modem. Vous êtes au courant. Le canard enchaîné révélait hier qu'il avait lâché cette petite phrase devant les centristes de l'UDI. De toute façon, le BEG, je vais le crever en parlant de François Bayrou, bien sûr. Les jeunes démocrates lui ont répondu sur Facebook. Quelqu'un qui a l'habitude de répéter ses erreurs ne devrait pas se moquer des BEG. Et puis, le vice-président de votre fédération, Vincent Fouquet, ajoute ceci sur Twitter après les déclarations fantasques du président des Républicains. Je vois mal comment le Modem travaillerait avec des listes ne dénonçant pas ses excès. Là, c'est clair. Ça veut dire une union avec les Républicains. Certains la refusent totalement. Non, ne dénonçons pas ses excès. Ça veut dire que... Ils n'ont pas dénoncé, donc on n'en veut pas. Ça veut dire que, hormis l'indécence de... Je ne suis même pas sûre qu'il ait dit ça, tellement je trouve ça odieux. Hormis tout ça, on ne peut que dénoncer. Et je peux vous dire que de mes amis, puisque j'ai des amis dans tous les mouvements politiques, mes amis des Républicains, ex-UMP, sont effarés. Et il ne me semble pas que M. Sarkozy soit sur les listes d'une région ou d'une autre. C'est un patron de partis. Et il ne sera certainement pas suivi dans ce sens de souligner l'infirmité, les traits de caractère. C'est affreux. Il est comme tous les patrons de partis, y compris le vôtre. La base n'est pas toujours d'accord avec lui. Et c'est le cas avec François Bayrou aussi, qui a pris des décisions ces dernières années, qui a fait que le modem a eu du mal aussi à se renforcer, à être très lisible et qui a perdu aussi de sa base. On n'a pas toujours raison. Par contre, jamais, jamais Bayrou ne ferait des attaques à dominem, comme a fait Nicolas Sarkozy. La semaine d'avant, c'était le sida. Il le comparait au sida. Ça devient... Là, je ne sais pas. Je trouve quand même que les Républicains... Il y a une fixation un peu sévère, selon vous. Il s'agit d'une affaire d'hommes. Il ne s'agit pas... Sur le terrain, avec les militants, on n'a pas ces rapports-là. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre programme, puisque vous me disiez que le programme était l'essentiel ? En quelques mots, c'est quoi l'idée de proposer... Qu'est-ce que vous voulez proposer aux Ligériens ? L'idée qu'on a envie de mettre en avant... On est un petit peu dans le flou, encore avec la loi NOTRe qui fait des navettes, qui au Sénat... Et qui va préciser les compétences, pour expliquer aux gens... Elles ne sont pas encore bien déterminées. Mais de toute façon, la loi NOTRe prévoit le renforcement du pôle développement économique pour les régions. Ce sera une compétence forte. Et à mon sens, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour l'emploi, pour simplifier les démarches des entreprises, pour le soutien aux entreprises, la création d'entreprises, les transmissions, etc. Là, on va avoir du travail. Et je pense que même si la région fait, il faut encore pousser dans ce sens-là. On a des chiffres du chômage qui sont astronomiques. On est à 26 000, je crois, ce mois-ci, chômeurs de plus. On en a 1 000 par jour ouvrés, on va dire. Chômeurs de plus, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que les régions mettent leur nez là-dedans. Il y a la simplification du code du travail, etc. Le soutien et l'apprentissage à la formation et à l'apprentissage, ça, c'est important. Puis nous, au Modem, on a aussi une éthique, quelque chose qui nous tient toujours à cœur, c'est la transparence, la gouvernance exemplaire. Et là-dessus, quand on voit ce que les indemnités qui sont versées aux conseillers régionaux, je pense qu'on appellera à faire un effort et à être dans le sens de la crise et des restrictions de crédit absolument nécessairement. Ça vous effraie, le Front national, au 2e tour ? On annonce une triangulaire pour les régionales. Tout le monde prédit ça, alors on peut se tromper. Comme disait M. Naga au début, on n'est pas dans la même configuration qu'en 2010. Et là, du coup, je pense que le potentiel score du Front national, c'est quand même une élection proportionnelle, doit nous amener à réfléchir... À faire alliance. Alliance, c'est pas alliance. En 20 secondes. Accord de mandature, peut-être, mais certainement à réfléchir à un rassemblement intelligent. Voilà. Merci beaucoup, Patricia Galernot, chef de file pour le Modem, prête pour la campagne. On l'a compris, il nous reste 10 secondes, ça va être long, la campagne. Ça va être long, mais c'est le moment. Il faut... L'énergie est là. Il faut y aller. Chef de file du Modem, pour les régionales de la fin d'année, je vous rappelle que nous voterons au mois de décembre. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,